On va se faire une coquille Saint-Jacques aux chèvres vieillies d'Amafro. Dans une grande poêle anti-adhésive, à feu moyen, faire fondre le beurre et l'huile. Faire suer les champignons et les oignons quelques minutes. Ensuite, ajoutez le persil, l'aneth et le jus de citron et continuez la cuisson de 3 à 4 minutes. Réservez dans un grand bol. Dans la même poêle, ajoutez un peu de beurre, laissez fondre à feu moyen et faire cuire les pétonques et les crevettes environ 2 minutes. Ajoutez le mélange de champignons et versez à part égale dans vos coquilles Saint-Jacques à l'aide d'une cuillère. Mettre la purée dans une poche à pâtisserie et garnir le tour de chaque coquille réservée. Dans une casserole à fond épais, faire fondre le beurre à feu moyen, ajoutez la farine petit à petit en mélangeant à l'aide d'un fouet jusqu'à l'obtention d'une boule. Versez la crème en filet en mélangeant régulièrement jusqu'à consistance lisse et onctueuse. Ajoutez l'oeuf, les graines d'anis, un sachet de chèvre vieillie et râpée d'amafro, salé et poivré au goût et versez à part égale dans vos coquilles. Saupoudrez l'autre sachet de fromage de chèvre vieillie et râpée d'amafro, ajoutez un peu de paprika et cuire au four préchauffé à 375 de 12 à 15 minutes. Et voici la coquille Saint-Jacques aux chèvres vieillies d'amafro. Sous-titrage Société Radio-Canada